Bonjour à tous, cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'arrivée d'un nouvel enfant dans la famille ou de la création d'une famille recomposée, ça peut aussi parler de cela. Mais plus précisément aujourd'hui, lorsqu'un bébé arrive dans la famille, qu'il prend beaucoup de place, beaucoup de temps, ce qui est normal, et du coup la place à ce moment-là des enfants plus âgés qui étaient déjà présents et qui parfois posent soucis. Alors, quels sont mes conseils ? Dans un premier temps, vous allez montrer à votre enfant qui était déjà présent, le plus âgé, vous allez lui montrer qu'il a toujours une place importante en faisant des temps privilégiés avec lui. Alors, si vous êtes effectivement très occupé par le bébé, ce qui est normal, et bien partagez les tâches. Le papa peut jouer avec l'enfant plus âgé pendant que maman s'occupe du bébé ou d'autres moments comme cela. Essayez de partager des moments vraiment où vous allez avoir un temps juste avec l'enfant plus âgé. Si vous avez plusieurs enfants, pensez à partager le temps pour chacun. Votre enfant a besoin de voir que sa place n'a pas été prise. Votre enfant a besoin de voir que vous avez du temps pour tout le monde, même si c'est difficile au début. Alors, votre enfant peut aussi comprendre qu'un bébé prend beaucoup de temps. Dans ce cas-là, vous lui expliquez que lui aussi, à l'âge du bébé qui vient d'arriver, lui aussi, il vous a pris beaucoup de temps et d'espace dans la maison. Et parlez-lui à ce moment-là de son enfance, montrez-lui des photos de lui bébé, expliquez-lui aussi tout cela, si vous ne l'avez pas déjà fait. Et puis, il pourra faire ce lien. Et là, c'est l'occasion, même pour un enfant de 3-4 ans, de montrer qu'il est grand, de montrer qu'il a des privilèges, des responsabilités supplémentaires. Et à ce moment-là, demandez-lui de vous aider, que ce soit à la cuisine, dans le jardin, ou pour justement s'occuper du bébé, faites-lui faire même des toutes petites tâches pour qu'il voit qu'il est passé à un statut de grand. même à un âge encore jeune, c'est un grand maintenant, c'est un grand frère, c'est une grande sœur. Et même dans une famille recomposée, il est important de montrer aux plus grands qu'ils sont des privilèges plus importants que celui qui est plus jeune. Ça permet aux enfants de voir l'évolution de la vie, l'évolution des droits, des devoirs, et tout cela est juste. Expliquez-lui aussi que le bébé, lui, ne peut pas faire ce que lui peut faire pour le moment. Par exemple, faire du vélo avec papa, prendre les assiettes dans la vaisselle tout seul, toutes ces choses que le bébé ne peut pas encore faire, lui peut le faire. Insister bien sur ces tâches-là et montrer lui justement comment les faire et comment grandir avec tout cela. Donc tout ça, c'est très important pour que chaque enfant se sente à sa place et valorisé dans son âge et dans sa place et que le bébé justement ne prenne pas toute la place parce qu'on a tendance à être envahi par un bébé qui arrive. C'est normal, mais justement, cette vidéo est là pour vous. Faire prendre conscience qu'il est important que chacun s'y retrouve. Voilà, si vous avez besoin d'autres conseils et surtout de l'aide pour appliquer ces conseils, je vous encourage à me contacter via le lien en dessous de la vidéo, le lien de mon site. Vous trouverez toutes les informations nécessaires pour cela. Et si vous souhaitez favoriser cette chaîne et l'aider à se développer, vous disposez aussi en dessous de la vidéo d'un lien Paypal. A très bientôt.